hello friends and welcome to this little video les amis j'ai l'information en exclusivité yoki onana le maire de yaonde 6 a pris 10 millions chez eto 10 millions je vous dis n'a pas encore rembourser cet argent il refuse de rembourser et il ya encore d'autres noms comme ça sur cette liste là les gens qui ont pris 10 millions de francs cfa cfa en fait c'est le discours des gens qui cherchent à déstabiliser les uns et les autres ça veut dire qu'ils ont fouillé fouillé ils ont essayé ça ne marche pas et commence par là j'ai la liste la liste est ici franchement j'ai la liste les mêmes gens qui ont dit hier que eto était fini il n'avait plus d'argent et qu'il a pris il avait pris 200 millions chez andré onana disent aujourd'hui que eto a donné l'argent à beaucoup de personnes il a emprunté l'argent beaucoup de personnes y compris le maire de yaonde et 6 yoki onana ou dans la tête ils veulent que les gens ont passé l'information sur laquelle eto utilise l'argent de l'afrique à foot pour se doyer les exécutifs de l'afrique à foot je n'en sais rien c'est toujours comme ça ces mêmes gens ont dit one of sport ne va pas aller en coupe du monde coque sportif a resté ils ont raconté un tas de choses je ne sais pas mais en fait quand vous essayez quelque chose ça ne passe pas il faut passer à autre chose changer les paradigmes passer à autre chose dans le maire de yaonde 6 yoki onana a pris l'argent chez eto et vous a appelé pour vous dire j'ai pris l'argent chez eto il ne veut pas rembourser jusqu'à vous avez sorti la liste vous êtes la banque eto vous a donné ce contrat eto est-il en conflit avec yoki onana voilà les questions que je me pose parce que c'est une personne avant d'écrit des choses avant de dire des choses j'ai l'impression qu'ils ne réfléchissent pas dès qu'on les a appelé pour dit dit ça pour déstabiliser mais toute chose que vous racontez les choses pareilles ne peut pas déstabiliser les gens parce que si vous êtes dans le mensonge ça ne peut jamais déstabiliser quelqu'un sauf si vous êtes dans la vérité et que c'est les choses que les gens la cachait vous voyez un peu yoki onana a pris 10 millions il ya d'autres personnes qui ont pris de l'argent dont en fait vous êtes en train de dire qu'il a de l'argent c'est-à-dire que vous vous contrez que la personne qui raconte cette histoire en train de se contredire ou les groupes des personnes qui racontent cette histoire se contredisent il est fini n'a plus d'argent tantôt il a de l'argent il a donné à telle telle autre personne voilà la liste c'est tellement incohérent la façon que vous faites que moi vraiment ça fait pitié vous ne pouvez pas toujours chercher là que j'ai dit ça dans une vidéo ça dit politiquement on ne peut pas tous être d'accord si les gens choisissent les camps il faut les laisser là dedans